et tapas à sauce Thomas ça donne ça allez suivez moi c'est parti on va prendre nos crevettes on va les décortiquer impeccable là on a à peu près on a quelques quelques crevettes qui sont décortiquées on va poler notre petite crevette là une fois qu'elles sont bien saisies donc là comme tu peux le voir c'est juste bien direction le frigo on va attaquer le montage de la tortillas on va utiliser un peu de fromage frais des citrons concombres avocats un peu de cébeth vous prenez une galette de blé on va prendre notre fromage frais qu'on va généreusement étaler sur notre tortilla on va y rajouter un avocat avec l'amelle de concombre on va rajouter une petite tomate qu'on va juste couper en lamelles on y rajoute un peu de tomates séchées ça c'est un produit que j'adore tomates séchées pour moi ça représente bien l'été ça représente bien l'esprit tapas suite on va y rajouter nos crevettes qu'on a polées qui sont bien froides maintenant allez se disposer comme ceci on y rajoute un peu de cébeth c'est bête c'est pas forcément intelligent un trait de jus de citron vert on va les découper c'est très beau très très beau quoi on va commencer par quoi on va commencer par faire un petit gazpacho courgettes épinards avec un petit peu de feta et des herbes fraîches pour commencer la recette tout simplement prendre une courgette qu'on va tailler grossièrement on va rajouter avec mes courgettes un petit peu de romarin petit peu de thym moi j'adore ça ça donc là une courgette commence à prendre une petite coloration c'est bien sympa on y rajoute les épinards on va juste faire suer très rapidement nos épinards avec nos courgettes on va débarrasser tout ça direction le frigo donc là maintenant on va passer à l'étape suivante on va mixer notre gazpacho donc là nos éléments sont bien froids on va mettre tout ça dans notre mixeur on rajoute quelques petits morceaux de feta pour donner quelque chose d'un peu plus sympa on va y mettre aussi quelques feuilles de basilic dedans basilic frais et le petit secret de la recette c'est que maintenant en lieu de mixer tout simplement avec de l'eau on va utiliser des glaçons comme ça on obtiendra quelque chose de bien glacé de bien vert c'est super sympa ça c'est je pense que les gens vont adorer moi ce que je propose dans mon gazpacho qui est quand même relativement relevé on va y ramener un peu de douceur avec ses cerises on va y couper de simplement une demi cerise qu'on va poser dessus ça a ramené de la fraîcheur c'est la cerise sur le gâteau on va terminer par quelques herbes fraîches ça vous allez adorer voilà quelque chose de frais de gourmand qui va plaire à tous vos amis on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures à la sauce tomat d'ici là gros bisous portez vous bien ciao 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 de l'aise good à kaffin good years